Bonjour, vous êtes sur RCN, c'est le bénéfice du doute, comment démasquer un médium avec un serment d'axe de la tronche en biais. Et Lucky Jackal, il va nous lire l'éditorial qualité. Je vais faire ce que je peux. Oui. En essayant d'être à la hauteur. Sois grand. Nous n'avons pas toutes les réponses. Le monde est peuplé de phénomènes auxquels nous ne compromettons pas tout. Il faut donc être prudent et garder l'esprit ouvert à la réfutation de nos idées. Parmi ces idées, il y a la croyance dans le paranormal, les facultés de l'esprit et de manière générale les capacités de ce qu'on appellera les médiums. Nous ne manquons pas de personnes qui prétendent pouvoir lire dans l'esprit des autres, dans leur avenir, dans leur passé, ou bien disent entendre la voix des défunts. Le médium, par définition, se veut un intermédiaire, à l'interface entre le monde banal et celui des esprits. Les médiums se font les interprètes de ce qui est censé échapper aux autres. Mais peut-on avoir confiance ? Nous savons que le monde contient des menteurs, des escrocs, des aigrefins, des faussaires, des mythomanes, des fous ou des farceurs. Il faudrait pouvoir les distinguer de ceux qui possèdent réellement des facultés paranormales. Merci. Si ces pouvoirs existent, nous avons tous intérêt à les reconnaître, à les cultiver, honorer ceux dont les talents extraordinaires peuvent nous permettre d'apprendre des tas de choses et de réaliser des prouesses. Et on pourrait s'attendre à ce que cela change notre quotidien. À quoi pouvons-nous nous attendre dans un monde où il y aurait de vrais médiums ? Ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on verrait ? Les médiums devraient être capables de compléter sous la dictée l'œuvre inachevée de grands artistes disparus. Et nous pourrions découvrir les inédits de Flaubert, Tolkien ou Freddie Mercury. Les grands artistes du passé pourraient authentifier sans peine les œuvres dont la paternité reste douteuse et enrichir considérablement nos connaissances sur l'histoire de l'art. Les historiens pourraient revivre en détail le quotidien de nos ancêtres en interrogeant des esprits ou bien les vies antérieures de ceux qui, jadis, ont connu le temps des pharaons. Ils tireraient des informations vérifiables que l'on ne saurait obtenir sans ses capacités. Quel progrès dans la recherche en histoire ? Ce serait bien. Et la fin de RMC Découverte. Oui, oui, oui. Par la même. RMC Découverte ferait enfin de la science. Voilà, enfin. Les personnes assassinées trouveraient des interlocuteurs idéaux pour révéler leur calvaire. Aucun tueur en série ne pourrait sévir, bien longtemps. Jack Léventreur serait démasqué aujourd'hui, preuve à la pluie. Et la police embaucherait des voyants désireux d'apporter leur aide. Les jeux d'argent, la loterie serait une activité périmée car les voyants trouveraient à chaque fois le bon numéro et pourraient en faire profiter des œuvres de charité. Parce qu'ils sont tous... Aucun veut de l'argent. C'est par ça qu'aucun ne fait des loteries. En revanche, ils pourraient tout donner à des œuvres. C'est vrai. Ils le feraient s'ils le pouvaient. Mais ils le font. Les gandons anonymes. Les gandons anonymes de la fondation. Ils le font sûrement. Les craques boursiers seraient anticipés par les équipes de consulting paranormal des grandes entreprises. Les défunts nous apporteraient des informations de valeur, des détails sur des relations gardées secrètes, l'emplacement de documents confidentiels, d'innombrables détails, inconnus et vérifiables. Si l'on n'observe pas toutes ces prouesses désirables et profitables à tous, il doit y avoir une raison. La réponse facile est, on nous cache tout, on ne veut pas qu'on sache. Et le sachoir, c'est important. Donc bref, on ne veut pas qu'on sache le type conspirationniste, mais il y a probablement une meilleure explication. Même dans l'hypothèse où les facultés médiumniques existent, la plupart de ceux qui disent en avoir disent peut-être des sornettes. Et alors, il est crucial de ne pas se laisser avoir. Un peu plus tant besoin, là. Oui, justement, il y a un remède, peut-être la question que posent tous les sceptiques. Quelle raison me donnez-vous de vous croire plutôt que de penser que vous vous trompez ou que vous essayez de me tromper ? Et pour en parler, nous recevons un trompeur professionnel, un manipulateur revendiqué, un mentor honnête, le mentaliste Clément Fraise. Peut-être. Enchanté, Loki et bonjour Mandax. Donc, tu es venu nous voir parce que tu fais du mentalisme. Alors, on a déjà vu un mentalisme dans l'émission. Qui est un camarade, Pierre Enfroy, qui est venu nous parler du mentalisme et un peu de la face obscure et de la limite entre l'honnêteté de la pratique et puis les discours et les croyances que ça peut entraîner. Nous, notre rôle, c'est d'être chiant là-dessus. Bien sûr. Mais là, du coup, c'est comment le mentaliste, avec ses capacités, sa culture, etc., peut être une aide précieuse pour nous aider à nous poser les bonnes questions lorsqu'on veut croire qu'un médium a des pouvoirs. Parce que, surtout, moi, je suis comme Mulder, je veux croire. Mais il y a sans doute au moins autant de menteurs que de gens qui sont honnêtes dans la profession de médium. Et là, c'est au doigt mouillé, je pense. Au moins, oui, je pense. On va pouvoir boire peut-être 99, bon, on ne sait pas, quelques pourcents. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Et donc, c'est un peu à ça que je veux que tu nous serves aujourd'hui. Mais d'abord, présente-toi un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, tout ça ? Alors, je m'appelle Clément Fraise, j'ai 22 ans et je suis mentaliste depuis maintenant quelques années. Depuis 1856. Oui, c'est ça, absolument. J'ai fait un pacte avec Lucifer qui m'empêche de vieillir. Et en fait, depuis ce pacte, j'arrive à faire un peu de médiumnité. En fait, j'ai un spectacle qui s'appelle Mentalisme, une affaire du 19e siècle, dans lesquels je me plonge dans l'explication de ces phénomènes-là. Et je prouve surtout qu'avec les mêmes techniques, ou quasiment les mêmes techniques, 200 ans plus tard, on peut bluffer, malgré tout l'apport des connaissances que l'on a depuis le 19e siècle. Ça prouve quand même que, quel que soit l'air, notre cerveau humain, peut-être l'œil sera toujours bluffé par des illusions d'optique. Donc tu dises les mêmes techniques qu'à l'époque ? Rien de moderne ? Oui, alors on va pas se mentir, pour la mise en scène de ça, il y a un peu plus de... Non mais alors, dans ce cas, je le dis, il y a des techniques qu'ils ne pouvaient pas avoir au 19e siècle. Mais, ou qu'ils avaient, mais qu'ils ne maîtrisaient pas. Enfin, dans tous les cas, en l'occurrence, il y a des techniques un peu différentes, mais il y a beaucoup de techniques qui sont absolument similaires. Le Ouija, par exemple, et ce genre de choses. Et puis ça fonctionne très bien encore aujourd'hui, et ça bluffe toujours autant. Mais pour ce qu'il y a de moderne, j'imagine aussi pas mal de psychologie. Ben c'est ça, c'est que la découverte de la psychologie et du champ de discipline nous permet d'avoir des techniques résolument plus modernes que ce qu'ils avaient à l'époque. Mais à l'époque, quand quelqu'un faisait de l'effet Barnum sans le savoir, ça s'appelait déjà effet Barnum. Puis après, il y a quelqu'un qui a mis le nom dessus. Mais est-ce que les médiums de l'époque et ceux d'aujourd'hui ont conscience des techniques qu'ils utilisent ? Ah ben, c'est ce que je dis, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai fait une vidéo, moi, qui a été stratégie sur YouTube, dans laquelle je dis que les médiums de bonne foi et les médiums de mauvaise foi, je pense, utilisent les mêmes techniques. Les uns sans s'en rendre compte, les autres en s'en rendant compte. À une différence près, c'est que ceux de mauvaise foi qui ont connaissance de tours d'illusionnisme et de secrets de mentalistes peuvent également les utiliser. Je pense à Yuri Geller, un médium qui pourrait nous faire croire que c'est des esprits qui tordent une cuillère, par exemple. Il utiliserait cette preuve physique et matérielle. Pour le tordage de cuillère, Pierre Onfroy avait fait la démonstration. Oui, tout à fait. Et puis, lui, il maîtrise bien le truc. Moi, ce n'est pas un truc que je fais beaucoup, mais Pierre, il est très, très fort, là. Il est très fort. Et donc, tu as une chaîne YouTube, Clément Fraise, où les gens peuvent aller voir. Et on va parler, à la fin de l'émission, de la dernière vidéo qui s'est fait striker, parce que tu critiques un médium, et son avocat, sa production, a demandé de striker, et tu as reçu un courrier de mise en demeure pour retirer tout. Je dois juste définir striker pour les auditeurs qui connaissent pas. La vidéo a été supprimée. En tout cas, on ne peut plus y avoir accès sur YouTube. Il est en suspens jusqu'à ce que quelqu'un force YouTube à prendre une décision pour la remettre en ligne. Soit j'ai le choix de la supprimer, soit j'ai le choix de le contester en envoyant à Bruno un message. Alors, j'ai tenté de le faire pendant la grande tante. Il a reçu un nouveau message. Mais, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il enlève. Bruno, un nouveau message, c'est le nom du programme de Bruno Charret, le médium en question. Mais bon, il a entendu un K ou un J ou un U. Et comme je n'étais pas dans la pièce pour lui confirmer, il n'a pas pu le comprendre. Donc, il ne veut pas remettre la vidéo en ligne. Il y a un K. Oui, c'est pour quelqu'un. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de me dire que l'excuse toute trouvée, c'était les droits d'auteur. Parce que forcément, j'utilisais un peu trop. Alors, soit moi, j'ai le choix de la signer en justice et tenter de récupérer ma vidéo, ou alors de la supprimer ou d'en faire une nouvelle version qui, elle, sera... Enfin, dans tous les cas, la vidéo est toujours sur mon Creator Studio, mais plus personne ne peut la voir et c'est bien dommage. Voilà, donc pour l'instant, vous pouvez y avoir accès via Skepticon, qui est la plateforme dont on a reçu l'un des amis il y a un mois. Donc, tout est lié, oui. Donc, vous tapez... C'est quoi le titre de la vidéo ? Bruno, le ciel sur répandeur. Le ciel sur répandeur. Et vous le trouvez sur Skepticon, enfin, sur Peertube, qui est un YouTube alternatif qui marche un peu moins bien, il faut le reconnaître. Tu pourras mettre le lien en description et tu recevras une mise en demeure. Eh bien, je ferai ça avec grand plaisir. Super. Avant de revenir sur Bruno, on va parler un peu des grands problèmes, c'est que quand on a un médium qui le dit quelque chose, qui parle aux morts ou qui voit l'avenir ou qui est voyant, d'abord, il faut douter. Je pense aussi. Voilà. Et après, on peut tester. Et il y a quelqu'un qui a fait un test, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Test. Alors, Le Test, deux points, d'une expérience inouïe, virgule, la preuve de l'après-vie, point d'interrogation. Stéphane Alix, qui est un journaliste, qui est un fervent croyant dans ce phénomène-là. Tu peux nous raconter un peu l'histoire ? Oui, alors, moi, pour être tout à fait honnête avec toi, Le Test, je l'ai lu il y a très longtemps. 2013, 2015. Oui, pour moi, ça fait très longtemps, en termes de lecture. Je ne m'en souviens pas par faire. Oui, oui, c'est vrai qu'il a 22 ans, c'est vrai. C'est vrai. C'est en 2015 seulement ? Oui. Je pense que c'est plutôt 2014. Tout ça pour dire que, je ne suis pas sûr de me souvenir de tout dans les moindres détails, mais de ce que je me souviens, Le Test est truffé d'erreurs de protocole. Le Test, c'est quoi, le point de départ ? Le point de départ, je crois que c'est son père. Il met dans le cercueil de son père des objets. Alors, le père est mort. On ne le met pas dans le cercueil juste pour le plaisir, il est mort. Non, voilà. Et il place des objets dans le cercueil. Il place des objets dans le cercueil. Donc, le cercueil est enterré. C'est ce qu'on fait avec un cercueil, en règle générale. Et à ce moment-là, il demande au... Alors, moi, ce qui me fait rire, c'est que le père est déjà mort au moment où il place les objets dans le cercueil. Donc, est-ce que le père a conscience de ça ou pas ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il demande au médium quels sont les objets que j'ai placés dans le cercueil de mon père. Et le médium lui sort les objets. Voilà. Ça, c'est la promesse du livre. Il les sort pas comme une capsule temporelle. Il énonce les éléments. Voilà, il énonce les objets. Le médium, il les sort à travers le cercueil. Ça aurait été fort. Et donc, il fait un récit de ses visites chez les médiums et comment ils ont trouvé les objets. Voilà, c'est ça. Alors, moi, c'est un tour en tant que mentaliste que je peux faire et reproduire. Voilà. Tu l'as fait ? Je pense que je pourrais. Alors, ça me fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo YouTube si j'en fais une sur Stéphane Alix. Mais c'est vrai que voilà. Il suffit, on me met un objet dans une boîte à chaussures. Je pense pouvoir deviner ce que c'est. Avec tout un protocole, avec un système, avec quelque chose qui, certes, si vous, vous contrôlez les conditions de ce protocole, je n'y arriverai pas puisque c'est le but. C'est l'illusion. Mais je pense que si, parmi les six médiums, il y en avait quatre de mauvaise foi, deux de bonne foi, admettons, les quatre de mauvaise foi auraient réussi. Sans aucun souci. Dès la fois qu'on a mis un jeu dans une boîte, c'était l'aider avec notre vidéo sur le spiritisme. Elle a fait chou blanc. On n'a pas trouvé le résultat. Là, c'était un avocatial. Personne ne savait ce que... Mais si je te donne mes dépipés de mentaliste, j'arriverai à l'imaginer que... Ah oui, mais j'avais à venir m'aider. Et voilà. Donc voilà. Typiquement, on peut avoir des gens qui prétendent qu'ils testent, mais dire qu'on teste et faire un témoignage dans un bouquin. Il ne faut pas confondre ça avec une vraie enquête qui se recouperait avec des vraies études où on aurait des protocoles. Exactement. Le peer review, la revue par les pairs, avec des experts qui relisent et qui disent non, là, votre protocole, pardon, mais il y a tel et tel problème. Donc on refait. Quand on se fie à des livres comme ça, j'ai plus de voix, les esprits ne veulent pas que je parle. Courage. Alors, en fait, on se fie juste à un récit, quoi. Et la valeur en soi du test, il y a des questions à se poser, en fait. Tout à fait. Et moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'en fait, les seules personnes que ça dupe, c'est le grand public. C'est ceux qui sont susceptibles. Et pour les médias, mon question, je ne sais plus s'ils le donnent leur nom dedans ou pas, mais s'ils le donnent, ça leur fait une exceptionnelle publicité. Puisque eux, d'après Stéphanie X, c'est bon, ils ont la preuve. Oui, eux, ça marche. Eux, ça marche. Eux, c'est validé. Eux, c'est validé. Je pourrais commencer en disant, je vois un objet en rapport avec l'art. Le père... D'accord, tu y vas en dégressif, un peu comme... Le père de Stéphanie X était un artiste. Voilà. Donc déjà, rien que ça. Là, tu vois, je ne l'ai pas trouvé, mais imagine que moi, je ne connais pas Stéphane, mais ça, je ne savais pas que c'était un artiste. Mais imagine que du coup, j'avais Stéphanie X en face de moi, je vois un objet avec l'art. Oui, il était artiste. Boum, j'ai gagné. Mais en gros, c'est un peu comme le jeu, tu sais, la carte que tu te fous sur le front et peut-être une personne qui dit, est-ce que c'est un acteur ? C'est un devine-tête, c'est exactement ça. C'est le jeu du post-it. Tu es très fort à jouer là, toi, au devine-tête. Moi, personne ne veut jouer à Kies, au Pictionary, à devine-tête avec moi. Je devine toujours tout. C'est extrêmement terrible. La solitude, la tristesse de cet homme. J'ai eu l'enfance misérable. Depuis, quand j'ai un public, je me vends. À un moment donné du spectacle, je l'ai fait tous levés, on fait un qui-assumé. Tu fais ça ? C'est la faute. Ah oui. Bon, alors, du coup, tester, ce n'est pas si facile que ça, même si le titre du bouquin prétend qu'il a fait un... En gros, en science, ce qu'on fait, et pas qu'en science, on fait des protocoles. Donc, le protocole sert à éviter les conclusions hâtives, à éviter les erreurs, parce que des fois, on se trompe, on valide les effets aléateurs, parce que parfois, le hasard peut produire un résultat positif. Tu peux dire... Est-ce que ça ne verrait pas Eleonore ? Paf, il lui tombe dessus juste par hasard. C'est étonnant, mais c'est le hasard. Alors, ça, c'est l'avantage quand tu es voyant, c'est qu'en plus, tu peux dire... Et Eleonore ? Non. Aucune Eleonore. Bon, ben, retenez Eleonore, vous serez amenés à rencontrer une. Voilà. De face d'une même pièce, on a gagné. Quand le médium est aussi voyant... Quand le médium est aussi voyant, c'est génial. Et donc, voilà. Il n'a jamais tort. Et le rôle... Alors, quand il arrive à des ététiciens où il y a des gens comme ça, de tester, on va parler un peu du prix sceptique et du prix de James Randi, où les gens disaient, voilà, on a de l'argent. S'il y a des gens qui ont un pouvoir paranormal, ben, nous, ça nous intéresse, on vous teste. Et il y a un million de dollars où, en France, c'était 200 000 euros. Et donc, voilà. Mais on met au point un protocole. Le protocole, il n'a pas pour but de piéger les gens, mais il n'a pour but de s'assurer, on établit à l'avance quel résultat est un win ou un échec. Parce que, et ça, tu ne vas pas nous en parler, quand on a une voyante qui nous parle, il n'y a jamais moyen qu'elle-même nous dise, voilà, si je vous dis ça, ce sera un oui, si je vous disais ça, ce sera un non. On n'a pas ce contrat-là. Pas très intérêt à le faire, d'ailleurs. En fait, c'est ce qu'on appelle le cold reading, finalement. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche ? De quoi ? Le cold reading ? Alors, il y a plusieurs pans du cold reading. On va dire lecture à froid. Il y a une capacité d'observation un peu intuitive. Alors là, tout ce que je vais dire, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. Je sais que ça va vous déranger, mais c'est un peu une théorie bullshit. Mais je pense que les gens qui font soit du mentalisme ou de la médiumnité, pour les mentalistes, c'est le rapport à l'illusion et pour la médiumnité, c'est le rapport à l'ésotérisme et à l'occulte. Mais dans les deux cas, je pense que c'est les gens qui n'ont pas eu forcément une vie facile. C'est moi, tous les gens que j'ai rencontrés qui se versaient un peu dans ces choses-là, ce sont des gens un peu dark, je pense qu'ils développent une sensibilité parfaitement rationnelle qui est juste une capacité d'analyse inconsciente finalement à voir un petit peu en face à qui ils ont affaire plus tôt, plus français. Un exemple, les coiffeurs. Les coiffeurs sont de très bons code readers parce que les coiffeurs, on raconte sa vie chez le coiffeur, tout le monde. Vous, moi, tout le monde raconte sa vie chez le coiffeur. Très très peu. Bonjour Olivier. Toi, tu restes muet chez le coiffeur pendant une heure. Moi, j'ai plus de cheveux. Tu n'as plus ce souci. Mais c'est vrai que moi, chez mon coiffeur, je raconte ma vie, tout le monde raconte sa vie chez son coiffeur et du coup, les coiffeurs... Donc tu vas chez le coiffeur. Donc je vais chez le coiffeur. Renaud, je t'embrasse aussi. C'est délibéré, c'est volontaire. Oui, tout à fait. Il fallait qu'on sache. Il y a une vraie volonté artistique. Donc en tout cas, cette chose-là fait que les coiffeurs analysent des comportements et les associent à des récits et les associent à des styles capillaires, vestimentaires, etc. Ce qui fait que lorsqu'ils croiseront une personne dans la rue, un peu inconsciemment, un peu intuitivement, ils diront, lui, je pense plutôt quelqu'un qui n'est pas ouf dans sa vie, etc. Et en fait, il faudrait vraiment qu'on fasse des expériences là-dessus en double aveugle, des choses comme ça. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'en tout cas... Je ne vais pas dire que c'est capillotracté, mais je comprends ce que tu veux dire. Voilà, tu comprends l'idée. Très bel usage du mot. Mais voilà, en tout cas, je pense déjà, donc ça, c'est une petite part du cold reading. Après, il y a une plus grande part qui est l'effet Barnum, des propositions très larges et très vides de sens qui correspondent à tout le monde. Alors, dans la médiumnité, ça peut se traduire par la perception de la personnalité. Je vois que vous êtes quelqu'un qui, de temps en temps, a tendance à être un peu introverti et associable. Par contre, quand vous êtes en confiance et en groupe, vous vous lâchez. Bon, ça correspond à tout le monde. Chez vous, levez la main si ça vous correspond. On ne les voit pas, mais on imagine que ça ne correspond à 90% des gens. Parfois, vous doutez un peu de vos décisions. Voilà. S'il n'est pas concerné quitter la pièce. Vous doutez un petit peu s'il fallait cliquer sur la vidéo, par exemple. Là, il s'en doute maintenant. Mais en tout cas, dans l'absolu, ça correspond à tout le monde. Et alors, dans la voyance, c'est encore d'autres choses. C'est des choses... Alors là, pour le contact avec les morts, ça peut être aussi des phrases très larges et très vite de sens. Le cold reading, ça peut être quelque chose du style « Je vois une blessure dans votre enfance. » Voilà. Et là, effectivement, ça peut être une blessure physique, ça peut être une blessure psychique, ça peut être une blessure morale, ça peut être l'abandon d'un parent ou une chute à vélo. Donc, c'est un spectre extrêmement large, en fait. Et donc, ça, pour la personne qui le reçoit, ça allume un événement particulier. « Oh, il a vu ça ! » Il a deviné cet événement particulier. Et c'est là où on fait des scores assez impressionnants. C'est-à-dire que j'aurais pu apporter un... J'aurais dû le faire, d'ailleurs. J'aurais pu apporter une petite description de personnalité en Barnum, le donner aux gens de la radio un peu, etc. Et de le noter sur... Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde, mais de noter un peu sur 20. Les gens auraient noté sur 20 cette description de personnalité. Genre, la moyenne, c'est 7 ou 8 sur 10. Donc, ça... Du coup, sur 20, ça fait plus. Vous avez 15 ou 7 sur 10 ? Oui. À peu près. Et donc, parce que, voilà, cette méthode-là, et le problème qu'on a, nous, lorsqu'on est sceptique ou scientifique, c'est que c'est des méthodes qui demandent beaucoup, beaucoup d'investissement pour des résultats qui ne sont pas toujours faciles. Et donc, là, je vous livre mon analyse de la situation. C'est que si on est, à ce point, attiré par le Ouija, par la numérologie, par l'astrologie, même par la psychanalyse ou par la dynamisation, c'est qu'il y a une telle importance que l'on règle soi-même le détecteur et que, dès qu'on a un signal, on s'arrête. C'est détecté. Et donc, c'est des méthodes où on a toujours un résultat. Oui, pas personne. Demandez à des gens dans des laboratoires qui passent en relation s'ils ont toujours un résultat quand ils font des manifs. Donc, du coup, ces méthodes-là, elles donnent toujours une réponse positive. On a le sentiment qu'on est bon et donc, on n'a pas besoin de passer des années à s'accrocher. Si vous faites du Ouija une fois, vous pouvez avoir l'impression que ça marche et ça y est, en une fois, vous êtes accroché et après, vous allez vouloir le confirmer. Et donc, il y a une sorte de confort qui s'installe. Oui, et puis, quelqu'un qui va chez un médium, c'est qu'il a la démarche de communiquer avec une personne en particulier. On fait ça dans la rue, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Moi, j'ai eu des retours plus ou moins mitigés parce que les gens disaient « Ah non, j'ai pas trop envie de communiquer avec quelqu'un de l'autre là. » Quelqu'un qui a parfaitement fait son deuil, il passe sa route. Quelqu'un qui va prendre la démarche d'aller voir, c'est qu'il attend quelque chose. Donc, il aurait été déçu de s'investir, de s'inscrire, de donner ses données personnelles, de prendre son temps, de monopolisier une journée de congé dans la semaine pour que finalement, le médium ne trouve rien. Et je pense que du coup, quelqu'un qui est dans l'attente aussi... Enfin, personne ne va voir une voyante quand il est en pleine forme. On va voir une voyante quand on a des inquiétudes sur l'avenir. Donc déjà, si la voyante dit « Ouh, je vois que vous vous doutez sur un avenir proche. » C'est oui. Sinon, je ne serais pas là. Et donc, en fait, ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. C'est qu'en laboratoire, on met une suspension de crédulité. Enfin, on met une suspension de jugement. C'est ce que je veux dire. Et on essaie d'être le plus sceptique possible. Quand on va voir un médium ou un voyant, on n'est pas dans la suspension de jugement. Stéphane Alix voulait y croire. Enfin, quand il a fait son test et sa démarche, il n'est pas parti dans la configuration scientifique. Il est parti dans l'objectif de communiquer avec les défunts. Il espérait en tout cas. Moi, je n'ai pas lu le bouquin, mais est-ce que son protocole permettait de mettre en évidence si jamais le médium se trompait ? Je n'ai pas le sentiment que ce soit ça qui était fait. Je ne pense pas. Tout était tourné pour que le protocole dise que le médium a raison. Peut-être pas consciemment. Accordons la bonne fois à Stéphane Alix. Peut-être pas consciemment. Mais en tout cas, le protocole est extrêmement biaisé. Mais il faudra que je fasse une vidéo. Je relirai le bouquin et je vous promets que je ferai une vidéo sur ma chaîne. Mais si le protocole avait été très sérieux, ça aurait fait du bruit dans la communauté sceptique. C'est un énième témoignage et le problème, c'est que dans ces... C'est ça. C'est qu'en plus, ce n'est pas filmé. Ce que Stéphane Alix retranscrit, c'est son souvenir. Donc un souvenir peut-être... Il y a des gens, par exemple, on parlait de la torsion de cuillère, c'est une très belle métaphore. Enfin, une très belle image. La torsion de cuillère. Ah, la torsion de cuillère. J'ai compris. La torsion de cuillère. Je te donne une cuillère, tu la fais à la maison. Je ne peux pas passer dans la cuisine parce qu'après, il est tout étordu partout. C'est vrai que j'ai pourri ta vaisselle. Mais je te donne une cuillère, tu l'examines. Il n'y a aucun souci, elle t'appartient, tu la signes. Bon, tu la tiens par un bout, puis elle est tordue, puis je te la rends. Quelques jours plus tard, tu vas oublier qu'en fait, pendant une minute, tu ne l'avais pas dans les mains. Tu l'as eu au début de l'expérience, tu l'as eu à la fin, tu as constaté la torsion simplement quand j'ai posé mes doigts. La torsion était déjà faite, etc. Et quand tu vas raconter l'histoire aux autres, à aucun moment, tu vas dire, il a pu oublier les échecs par l'agriculture. Parce que typiquement, pour revenir au code reading et réexpliquer, c'est qu'en fait, le médium va, et on parlera un peu des phrases intérêts négatives de Bruno à la fin, balance des hypothèses, des propositions et attend que la personne, le client, valide ou ne valide pas. Tout à fait. Et s'il dit 10 phrases et qu'il n'y en a que 2 qui matchent, le succès va être tellement étonnant pour celui qui veut croire qu'on oublie qu'il y en a 8 où il s'est planté. Et puis on n'en verra que 3, 2 qui ont marché, une qui n'ont pas marché grâce au montage. Ça, c'est aussi quelque chose. Mais quand on est en direct, on n'est pas monté. Et les gens, comme ils sont motivés à croire... On se fait nous-mêmes nos montages mentaux finalement. Et on oublie, on retient ce qui est saillant. Et ce qui est saillant, c'est qu'il a deviné ça, même si on n'est pas sûr qu'il a deviné, c'est ce qui est saillant. Et la mémoire fait le reste. Quand on ressort, le film qu'on a dans la tête, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a interprété, c'est ce qu'on a retenu. Oui, et puis des fois, c'est encore moins pernicieux que ça, c'est qu'il ne se fait pas chier. Je vois quelque chose, mais il y a un rapport avec de la pelouse. Enfin, il y a de la pelouse. Ah ben, je pensais au jardin chez mon grand-père. Voilà, un jardin chez votre grand-père, c'est ça. À la fin, la personne sort, il a deviné le jardin chez mon grand-père. Alors que jardin grand-père, c'est très très fort, mais voilà. Je vois que Logu est mort de rien, mais je te jure que c'est ce qui se passe. On a la radio, des trucs que je ne peux pas dire. Mais on dirait un petit mot de ce qui se passe sur YouTube également. Non, mais je le dis dans ses pensées, c'est vrai que c'est drôle. Ça, tu connais le sujet. Ça date. Oui, mais rappelez un peu le paysage, parce que... C'est quoi ? Parce que je n'ai pas vu. Mais si, si, je t'en ai parlé. Donc, le... Alors, juste pour rappeler que quand nous, on veut faire des protocoles, ce n'est pas pour embêter le peuple, mais c'est pour dire si jamais c'est vrai, alors ça résistera au protocole et nous, on sera bluffés et on veut être bluffés. Ah oui, moi, j'ai envie d'y croire. Donc après, moi, je veux être bluffé quand on voit Darren Brown. C'est bien, mais je sais que ce n'est pas un protocole. Non, en plus, j'ai l'air parfaitement honnête dans sa démarche. Oui, pas toujours, mais j'aime beaucoup. C'est un peu notre point Darren Brown, c'est un peu le point de discordance entre les mentalistes et les sceptiques. Mais non, mais je comprends. Mais je comprends. Moi, j'aime beaucoup Darren Brown. Je suis plus des teams Penn & Teller. Je comprends. J'adore Penn & Teller aussi. Donc, les gens ont déjà forcément vu sinon en vrai au moins à la télé des médiums et des choses. Le cas le plus célèbre, même s'il est un peu... Parce que depuis, c'est quand même calmé. Mais il y a Brie Galler. Vous étiez il y a 35, 40 ans. Oui, les années 75, 78 par là. 40 ans. Raconte-nous. Yuri Galler, c'est un... Mais j'ai aussi fait une... Tu as fait une vidéo donc je ne peux pas en lire. Oui, très gros. C'est un mentaliste, un illusionniste britannico-israélien qui depuis est installé aux Etats-Unis dans une baraque qui a appartenu à Elvis Presley. Donc, ça veut dire que ça a marché. Qui en fait est arrivé avec un tour tout simple. J'ai la tension de cuillère. Il prend une cuillère, il se concentre dessus, la cuillère se plie. Et du coup, il a défrayé un peu la chronique à cette période parce que, notamment en France, il a donné exemple à Jean-Pierre Girard qui a suivi. Et puis lui, pour le coup, il y avait un laboratoire de métallurgie qui était un peu en banqueroute et qui a voulu profiter de ça. Donc, qui a fait des expériences, et c'est super intéressant. Mais Gérard, a entendu des barres d'acier beaucoup plus épaisse. Ce n'est pas des cuillères... Et dans des tubes en verre. Et dans des tubes en verre. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'on me ressort. C'est un Victor qu'il ne faut pas nommer. On me ressort ces protocoles-là dans les commentaires YouTube. On me les ressort chez moi aussi. Voilà, en permanence. Mais voilà. Mais en tout cas, tout ça, c'est des tours de magie qui ont été présentés comme des expériences prouvant la parapsie. Et c'est fascinant parce que ça a donné lieu. Moi, j'ai un jeu de société du rigueur qui est juste génial. Il a écrit des tas de livres. Il a fait un kit que j'ai aussi à la maison avec un cristal magnétisé. Et il s'engageait à le remagnétiser à distance tous les premiers de chaque mois pour mieux dormir, etc. C'est génial. C'est juste génial parce qu'il a... Et tu dors bien ? Moi, je dors mieux depuis que j'ai le cristal, bien sûr, sur l'oreiller. Mais c'est vrai qu'en tout cas... Ne croyez pas, c'est Tom. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a lancé même une ligne de bijoux à partir de cristal de quartz avec des bonnes énergies. Enfin, tout ça pour dire que c'est un énorme business derrière. Moi, ça me fascine la capacité qu'il a eu à jouer ce rôle-là parce que lui, pour le coup, c'est un open eye. C'est-à-dire qu'il est persuadé... Il sait que ce qu'il fait est faux puisqu'il a ses méthodes. Mais il est allé jusqu'à se faire tester par la CIA qui s'est quand même intéressé à lui. Donc il est allé jusqu'à bluffer des grosses instances sous le gouvernement. Il a admis que tout était chiqué dans un magazine de magie. Et après, il est revenu dessus. Ce n'est pas qu'il est revenu dessus, c'est qu'il n'a pas admis publiquement. Il l'a admis auprès de la communauté magique. Il a même fait une sortie de trois DVD dans lesquelles il apprenait à faire ça que j'ai à la maison, dédicacé. Il l'a acheté, voilà. Non, mais j'ai eu la chance de me l'assigner. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sympa, c'est que ce personnage-là est vraiment la preuve, s'il en fallait une, que c'est possible. Un magicien peut pendant 30 ans bluffer son entourage et le grand public en prétendant qu'un illusionniste. Oui, par exemple, il est plus mentaliste, il devient aussi des dessins, etc. Mais voilà, avec des méthodes de mentalisme, et de illusionnisme, c'est un peu un cousinage, arrive à duper le grand public et à faire croire qu'il a des pouvoirs pendant plus de 30 ans. Sachant que pendant 30 ans, il y a eu le travail de Randy en France, de Majax, Brock, etc. Clément Fraise, beaucoup plus contemporainement. Les sceptiques ont fait le travail. Oui, en plus. Voilà, quand on veut savoir si Galère s'est du sérieux ou pas, on a, en plus, avec Internet, à l'époque, c'était compliqué, mais on peut avoir accès au débunkage, aux explications. On a tout et les gens continuent à le croire. Mais le fait est que, il me semble que, depuis les années 80, les médiums sont quand même moins à la télé. On a quand même moins... Après, il y a Jean-Pierre Girard, mais c'est pareil, c'est à l'époque. Dans les années 90, il y avait Marie-Claire Estevin qui était une voyante, un peu la voyante des stars, qui est une amie de Depardieu, qui est avec, je crois qu'il y a Jean-Claude Gaudin aussi, plusieurs fois. Oui, mais on les invitait pour se moquer, on ne les invitait pas dans une démarche sérieuse. Quand Paco Rabanne était chez Ardisson, c'est parce qu'on savait qu'il allait nous prophétiser un truc et on kiffait ça. Il se trouve que Ardisson y croira, ça. Ça, je ne sais pas, je ne connais pas qui est Ardisson. Mais voilà, on savait que Bafi allait faire une punchline, on savait que la fin du monde c'est un jeudi, je ne peux pas, j'ai piscine. On savait que ça allait être rigolo. Là, en l'occurrence, Bruno, quand on l'invite, quand Sophie Davant fait un reportage sur lui, le sous-title, c'est « Les morts lui parlent ». Donc, on pense ça comme une injonction, c'est « Est-ce que les morts lui parlent ? » Non, c'est « Les morts lui parlent ». Point. Et ça leur fait beaucoup de pub. Et donc, le travail des sceptiques, à l'époque, existait, les gens continuaient à y croire. On est à une époque différente. Est-ce qu'on peut espérer que le travail des sceptiques va éviter que, parce que j'estime que Régala était un escroc ? C'est mon avis, on verra, il a fait trois DVD où au final, il l'admettait, il l'a même signé, apparemment. Oui, mais j'admise. Mais ces DVD sont réservés à la vente dans les cercles de magiciens et d'illusionnistes. On peut les trouver sur les sites de vente de marchands de trucs, on ne peut pas les trouver en vidéothèque. Donc, c'est une sorte de demi-honnêté ? Ah oui, je l'ai vu sur une chaîne israélienne I24 récemment, il prétend qu'il peut le faire encore. On va dire un mot sur les défis sceptiques avant de passer à Bruno, mais à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a dans le paysage comme personnage qui prétend avoir des... S'il y a Nicolas Fraisse qui sort de son corps, etc., mais là, on est dans la parapsie pure et dure. D'ailleurs, il est passé chez Radisson, Radisson était parfaitement heureux de les inviter. Et puis, on a Bruno Charvet qui sort un bouquin et donc tout le monde l'invite et qui a sa chaîne. Est-ce qu'on a d'autres ? Finalement, j'ai l'impression que ça s'est un peu taré. Après, il y a des chaînes YouTube avec plein de paranormal, machin, mais des gens qui sont un peu old school de type médium voyant. Il y a Claude Alexis qui continue... C'est qui ? C'est quoi ? C'est où ? C'est un voyant qui a une coupe un peu blonde décolorée mais qui passe souvent sur les chaînes du câble du style ID, voyance, IDF1, tout ça. Il y a quand même des émissions, il y a voyance télé sur la tête. T'es quand même pas en train de te moquer des cheveux des gens ? Non, non, non. Je ne le permettrai pas. Il le décrit, il le décrit. C'est une description. C'est une description. C'est formel. Non, mais ce qui est... Est-ce qu'il y a encore des chaînes de télévision 100% voyance ? Madame Soleil allait au coin de chaque rue d'une grande agglomération ? Elle n'est pas morte, Madame Soleil ? Elle n'est pas morte mais il y a ses équivalents. De toute façon, je communique avec elle. Elle m'envoie un R de suite. Ça te parle ou pas ? Un R comme Soleil ? Oui, exactement. C'est ça. C'est ce qu'elle me dit maintenant. C'est un R comme Soleil. Mais en tout cas, voilà, dans l'absolu, il y a beaucoup de voyants dans les grandes agglomérations et il y a des salons de l'ésotérisme aux quatre coins de la France. J'en ai fait plein. Donc peut-être que leur médiatisation décélère un petit peu mais ils ont tous... Il y a encore une émission qui s'appelle Idée Voyance dont Hanouna se moquait souvent. Il y a encore une... Il y a des chaînes sur la TNT 100% voyance et compagnie. Donc si tu veux, je ne pense pas que leur médiatisation... Je pense que peut-être que les gens sont un peu moins dupes ou peut-être qu'il y en a des moins bons aussi. Peut-être que Bruno est un peu meilleur que les autres et que c'est aussi le premier qui a eu l'idée de lancer cette chaîne YouTube avec cette communication moderne et c'est peut-être pour ça que ça fonctionne. Peut-être que c'est les moyens de communication pour changer. Peut-être que c'est le premier d'un long cortège qui va revenir à la taille. C'est la raison pour laquelle il faut tuer dans l'oeuf tout ça. Mais tu en as rencontré des médias m'invités à la télé. J'ai croisé Bruno. J'ai été invité chez Hanouna dans... Je ne suis pas à mon poste. Pas très prolixe. Balance ton poste. Balance ton poste. Balance ton poste, c'est ça. J'étais censé être le sceptique de service. J'ai une vidéo sur la chaîne qui relate cette aventure et déjà à l'époque... Merveilleuse aventure. Il y avait une brochette avec trois dames voyantes avec des profils divers et variés et assez spéciaux. Non, je te trouve dur. Il y en avait une qui lisait dans les Easy. Il y en avait une qui prenait une voix de taré pour énoncer son avenir. Et il y en avait une qui se qualifiait comme sceptique alors qu'elle balançait sans aucun souci des prédictions en s'en foutant si ça marche ou pas. Je te trouve dur sur les profils spéciaux. Il y en faisant du hot reading en pensant que ça ne se verrait pas. Et ça, le hot reading, on vous en parlait tout à l'heure. On a le cold et on a le hot reading. Et donc, Bruno était là et lui, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il était très connivant avec Hanouna, ce sourire, c'est le seul qu'ils ont pris au sérieux. C'est le seul qui n'a pas fait de... Il n'a pas voulu intervenir une fois. Hanouna a cité une journaliste qui disait le plus grand-mère de lui. On a parlé de son bouquin, il a parlé de son enfance. Après, il s'est tue pendant tout le cirque. Et moi, on jouait la parole 4 fois 4 secondes. J'ai quasiment pas pu challenger ce qui se passait. Mais il s'est gardé très 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 fort. Mais t'as quand même fait un petit protocole, t'as griffonné un truc dans une enveloppe, personne ne l'a trouvé. C'est quand même... C'était un éléphant. Ils étaient 4. C'était un éléphant. Mais aucun, par exemple, ne pouvait lire dans une enveloppe. Mais voilà. Et donc, j'avais conclu que c'était le plus pro de la bande, donc potentiellement le plus dangereux si c'est un escroc. que si c'est vrai, alors dans ce cas-là, il faut dire c'est super. Et si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il ne complète pas la dernière symphonie de Beethoven ? Il faudrait qu'il compte avec Beethoven et qu'il prenne la dictée. Mais il est pianiste en plus. Il est pianiste. Peut-être parce qu'il est vraiment moins bon que Beethoven, je ne sais pas. Mais si Beethoven te hurle dans les oreilles, c'est un si bémol, tu l'écris à un moment donné. Donc bon, mais bon, apparemment, c'est flou. Voilà. Et donc ce personnage-là, toi, tu as travaillé dessus, qu'on va parler de lui maintenant. C'est quoi son bouquin ? Alors, son bouquin s'appelle Les Thérapeutes du Ciel dans l'édition Michel Laffont. L'idée de soins, de thérapeutiques. Il y a deux mots interdits dedans. Les Thérapeutes, quoi. C'est ce qu'il veut, mais bon. Sachant que... Quand on sort de la cosmologie, la mise illude tant qu'elle existe nous rappelle que les dérives sectaires passent maintenant en majorité par des médecines parallèles et par du soin et par du développement personnel. Là, lui, il fait les deux. On a le médium magie, machin, et en plus, il y a le mot thérapeute. Alors, le mot thérapeute, en l'occurrence, d'après le bouquin, est vraiment décrit, enfin, il est utilisé pour décrire nos défunts. C'est-à-dire que selon Bruno, le ciel est un monde d'amour dans lequel ils sont tous heureux, ils sont tous super épanouis et ils nous aident à aller mieux par les messages qu'ils nous envoient. Bien sûr, c'est lui le messager de ses thérapeutes, mais les thérapeutes, c'est nos morts. Il n'a jamais trouvé personne qui communiquait depuis l'enfer ? Jamais. Salut Christine, je suis en train de me faire piquer le cul par Satan. Je crois qu'il a dit qu'il ne croyait pas à l'enfer. Ah, c'est dommage, c'est pratique. mais il est sceptique, il est sceptique quand même. Ça va bien. Donc, bon alors, tu as fait une vidéo sur lui, pourquoi ? C'est quoi le point de départ ? Parce qu'on pourrait dire, dis donc, il y a ce mec-là qui est vachement gentil, il a une jolie barbe, il fait du piano, il fait pleurer les gens et après il s'est lancé dans la rue, c'est un mec sympa qui te dit que ta grand-mère t'aimait. Le point de départ... Et toi, tu veux le détruire. Ouais, je suis de quel droit ? Parce que je suis un salaud et que je veux me faire de la pub sur son dos. C'est comme ça que ça peut être reçu par les croixants. Ça a été comme ça que c'est reçu d'ailleurs. C'est quoi ce sceptique qui se permet de critiquer Bruno ? Le point de départ, c'est la vidéo sur Yuri Geller. Quand je l'ai postée, tu l'as relayée et j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés de la communauté sceptique que j'embrasse et que je salue et que j'aime très très fort. Deux mois d'avent. Je demoisais. D'accord. Le consentement. Le consentement virtuel. Ah, il y a une loi maintenant. D'accord, ok. Alors du coup, en tout cas, j'ai eu le contact d'un ami qui s'appelle Victor Rességuier qui est venu me voir. C'est pas le même Victor que tout à l'heure. Et donc Victor Rességuier qui est venu me voir et qui m'a dit j'adorerais faire une vidéo sur Bruno parce que je vois... Moi, je ne connaissais pas du tout l'individu. Et puis, donc j'ai vu... Donc il m'a envoyé le lien de sa chaîne. J'en ai regardé une ou deux. Puis j'ai vu les Télestars. Alors les Télestars, j'étais sceptique parce qu'effectivement le hot reading, les personnalités... Les Télestars. C'est-à-dire qu'en fait, Bruno a fait une séquence de vidéos chez Télestars où il fait ça à des célébrités. Mais bon, c'est des célébrités qui ont une page Wikipédia si tu veux. Donc j'étais un peu plus sceptique. Par contre, quand j'ai vu effectivement les vidéos, première chose que je me suis dit sont des complices. Parce que même pour un mentaliste, c'est fort. Puis j'ai revu les vidéos, je me suis dit ah non, mais en fait non, ça va. En fait, ça va. En fait, c'est un terreau négatif. C'est juste que c'est bien monté, c'est bien mené, le rythme est bon. Je me suis même laissé prendre la première fois. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de visionnage pour déceler tout ça, même pour quelqu'un d'expérimenter. Donc c'est normal si vous avez vu Bruno et que, entre guillemets, vous vous êtes fait avoir que vous avez cru. on n'est pas en termes de là, vous êtes des crétins. Non, bien sûr, tout à fait. C'est ton métier et les premières vues, tu dis tiens, c'est quand même pas mal. Moi, je me suis dit c'est un mentaliste comme moi. C'est-à-dire que je me suis dit qu'il utilise également des techniques d'illusion, il utilise également du hot reading parce qu'après, le hot reading, c'est particulier. Au début, j'y croyais avec Bruno et puis je n'avais pas de preuves donc je ne l'ai plus suspecté de faire du hot reading tant que je lui ai accordé le bénéfice du doute justement et après, on en parlera tout à l'heure mais je me suis aperçu qu'il faisait du hot reading. Le bénéfice du doute pour Bruno Charvet malheureusement n'est plus d'actualité. Hélas. Et le hot reading on vous dira ce que c'est et c'est la méthode la plus dégueulasse. Dans la vidéo, je n'ai pas mis tout mon frisseau de présomption et toute l'enquête mais là, je vais me lâcher parce qu'il y a eu la mise en demeure donc ce n'est pas la réponse qu'ils attendent j'imagine. Quitte à mot dire, c'est Victor qui a écrit le script ? Oui, il a écrit 90% du script. Moi j'ai fait la petite séance à la fin et tout ce que je dis face caméra c'est lui qui l'a écrit. J'ai survolé les grandes lignes histoire de voir qu'il ne disait pas de conneries par exemple à un moment donné on l'a suspecté d'avoir une oreillette puis on a bien vérifié il n'y en avait pas donc on ne voulait pas non plus dire trop de bêtises donc on a un peu recentré les choses mais Victor a fait un travail fou sur cette vidéo donc je lui rends hommage. Sur sa chaîne, qu'est-ce qu'il fait Bruno pour ce qu'il s'appelle ? On l'a dit il prétend parler avec les morts mais ça prend quelle forme ? Ça prend une forme ce qu'on appelle le channeling donc la communication ascendantale celui qui a lancé la grande mode de ça aux Etats-Unis il y en avait d'autres avant mais c'est John Edwards qui a popularisé ça dans des shows Le channeling en gros c'est je suis un canal et à travers moi il me parle Bruno parle de ses cinq sens donc des fois il ressent des choses c'est-à-dire qu'en fait il peut ressentir comme s'il touchait du velours sans en toucher c'est un mort qui lui envoie la sensation de velours donc quelque chose avec du velours on peut penser à un coussin et donc il y a ça le goût donc on peut dire pour reprendre que Bruno mange c'est mort pour reprendre cette super van de Maxella je suis fan de cette van Maxella je t'embrasse et donc voilà il y a eu tout ça et donc c'est par ses cinq sens donc c'est essentiellement évidemment Louis parce que c'est souvent par Louis qu'il me montre des choses soi-disant c'est-à-dire que quand il est dans la rue par exemple et qu'il fait il a eu un accident de voiture parce que là il me montre le panneau stop qui est là-bas donc en fait ça prend cette forme-là les morts lui envoient des informations visuelles, auditives, sensorielles apparemment c'est compliqué c'est une sorte de charade d'avoir un mot un pari de finalisation et une odeur après des fois c'est des phrases entières par contre dès qu'il y a une information vérifiable c'est plus galère oui non là c'est une petite lettre voilà surtout quand des fois c'est des prénoms de trois lettres genre je vois peut-être un G pourquoi il n'a pas dit Guy en fait c'est une syllabe tu sais si tu t'appelles M. Wu en une syllabe et que tu dis que il dit W et là tu la lettre a plus de syllabes que le nom lui-même c'est un peu compliqué et donc voilà sa pratique c'est donc il est dans la rue avec des gens qu'il est censé ne jamais avoir rencontré auparavant tout à fait c'est des gens qui ont perdu ça je le crois il les a jamais rencontré des gens qui ont perdu quelqu'un et qui veulent communiquer et lui ne sait pas qui c'est ouais il est censé pas savoir qui c'est et donc il devine qui c'est je sais pas moi aussi j'allais voir un un médecin je lui dirais j'ai mal au genou je lui donnerais les infos pour qu'il m'aime plus tout à fait là on dit pas parce que en gros l'idée c'est de faire comme si on le testait oui c'est ça c'est à dire qu'en fait c'est vendu comme c'est une d'ailleurs il y a un début d'ailleurs je le montre dans la vidéo il y a un moment dans quelques épisodes où ils ont écrit ils demandent d'écrire sur une feuille les noms puis ils gardent la feuille sur eux les participants donc ils font ça en secret puis Bruno devine les noms mais en fait on voit notamment dans un épisode il demande carrément mais vous pensez à qui à une voisine d'accord parce qu'elle me dit après c'est écrit et donc le gars lui dit regardez il avait deviné mon père mon grand-père la voisine sauf que quand on regarde la vidéo dans l'ordre les trois fois c'est lui qui donne l'info à Bruno donc le protocole ne sert à rien et effectivement ils sont censés donc ce côté on met Bruno d'un côté les candidats de l'autre histoire de les faire se rencontrer une fois qu'ils sont équipés en micro histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de communication possible c'est bien gentil mais ce n'est pas de bonne foi puisque de toute manière j'allais dire juste mais il faut quand même avoir un culot assez incroyable pour faire ça en vidéo vu qu'on peut comme tu l'as fait justement dans ton analyse on voit clairement que le gars il chope les informations de cette façon mais comment est-ce qu'on peut ne pas croire que personne ne le verra alors que son vidéo en live sur scène pas de problème il n'y a aucun souci mais en live les résultats sont beaucoup plus désastreux j'ai eu l'enregistrement je ne peux pas la diffuser parce que j'ai reçu une mise en dehors mais c'est désastreux aussi là quand même j'ai l'enregistrement d'une copie pirate on a enregistré un spectacle de Bruno en live c'est désastreux il y a 300 personnes je vois un M peut-être un Maxime t'as 4 personnes qui l'avez la main oui c'est vous ou alors c'était votre fils ou votre cousin ou votre frère ou votre oncle ou votre père votre père d'accord y a-t-il vraiment besoin de commenter je te jure que c'est ça les spectacles sont extrêmement décevants par rapport aux vidéos parce que les vidéos durent une heure et puis ils font 7 minutes de vidéos juste dans la démarche pour les gens qui y croient posez-vous la question à quoi servent ces vidéos ces vidéos sont faites dans l'optique qu'on se dise ah ça nous démontre qu'il a un pouvoir parce que si moi je veux parler avec mon grand-père je veux voir un médium je veux parler avec mon grand-père il s'appelait tel machin je n'ai pas besoin de cacher les infos parce que mon but c'est de l'aider à créer le contact alors que là on a une vidéo où c'est lui qui va il y a un E dans son prénom il y a beaucoup de médiums qui demandent il y a beaucoup de médiums qui ne trouvent pas les prénoms beaucoup de médiums qui écrivent le prénom de la personne en question sa date de naissance son signe astrologique enfin des usines astrologiques il faut un truc de numérologie après c'est un protocole fumeux machin mais en tout cas il y a des médiums qui demandent l'âge auquel il est mort sa ville de naissance des fois il demande même une photo tu vois ce que je veux dire on n'est pas dans la divination on est dans la voilà j'ai des informations je vais tenter d'entrer en contact avec lui je ne dis pas que c'est plus que c'est plus droit pour questionner le cadre quel est le but de ces vidéos demandez-vous elle est même que les miennes c'est-à-dire que quand je fais un petit extrait qui s'appelle Mindfuck sur Youtube où je fais un petit numéro sur scène c'est pour pouvoir regarder ce que Clément Fraise mentaliste arrive à faire à vous illusionner et bien de la même manière Bruno sait regarder ce qu'il arrive à faire il arrive à parler avec Clément après il fait des séances qui sont très chères combien ? j'ai eu 36 milliards de prix différents dans mes sources 36 milliards c'est beaucoup ce qui revient je suis un peu marseillais ce qui revient souvent 36 milliards d'euros c'est très très cher dans ce qui revient souvent c'est 300 à 400 euros la demi-heure c'est très cher et il fait des spectacles qui sont aussi payants sachant que le prix a dû augmenter c'est pour ça que à mon avis plusieurs sources différentes c'est qu'avec sa notoriété le prix a dû augmenter est-ce que justement dans le processus il n'y a pas une forme de je veux dire de compliance de la je vais dire victime on va dire ça comme ça est-ce que tu as envie de payer 400 balles pour qu'il te dise que finalement il n'arrive à rien trouver ? non donc forcément tu vas lui lâcher des infos sans le vouloir j'en repensais à un truc j'avais un hypnotiseur qui a essayé tant bien que mal de me faire faire des trucs qui a des machins je l'ai fait par politesse alors c'est un autre débat mais oui sans doute que chez Bruno il y a aussi une forme de soumission librement consentie oui bien sûr d'accord c'est pas impossible on m'a dit les gens qui vont là-bas qui sont prêts à débourser de l'argent ils veulent un médium ils veulent pas être déçus ils veulent pas se dire j'ai des pensées qu'elles t'en veulent pour rien et ils voudront pas forcément un mentaliste qui derrière va leur expliquer c'est des mecs qui apprécieront pas mon spectacle et la parole que tu as ou la nôtre elle est vécue comme une agression alors que nous on veut que les gens croient totalement ce qu'ils veulent mais vraiment ce qu'ils veulent et pas ce qu'on voudra faire croire exactement c'est-à-dire que mais c'est ce que je dis dans la vidéo je dis surtout si vous avez besoin d'aller voir un médium derrière moi je suis intimement persuadé que des fois ça peut faire du bien pour le deuil donc n'hésitez pas à y aller mais en revanche lorsqu'on vous donne un K ou un J ou un P ou un S à un S Stéphane ah oui c'est ça il me dit Stéphane demandez des preuves un peu meilleures que celles qu'on vous offre voilà et surtout si vous voulez y croire dans les vidéos de on rachète pas de fois un produit surgelé qui a été dégueulasse on n'a pas de preuve ceux qui aiment Bruno regardez ces vidéos et demandez-vous s'il fournit une information nouvelle pertinente vérifiable que n'avait pas la personne qui était en face de lui parce que si je suis en contact avec les morts je peux avoir quelqu'un qui me dit ah au fait il a connu telle personne ou alors il avait lu tel bouquin ou le magot est caché au fond du placard et même si ça peut arriver dans une vidéo où il est avec une youtubeuse qui s'appelle Clara je crois il dit à la personne il y a quelque chose en rapport avec l'avion elle elle le sait pas et puis l'autre personne en face tu dis si ta grand-mère ta grand-mère a rencontré ton grand-père dans un avion voilà qu'est-ce que tu veux que je te dise on a tous forcément pris l'avion une fois dans notre vie pour aller quelque part donc l'avion c'est très générique et en général l'avion s'il avait dit ta grand-mère a rencontré ton grand-père dans un avion et qu'en plus c'est nul part sur internet ah là oui et que ça peut être un coup de chance que c'est quelqu'un d'autre qui aurait dit que c'est reproductible que c'est quelqu'un d'autre qui va aller ça aurait été beau et demandez-vous à chaque fois comme vous voulez croire cela dit je peux le faire avec mes techniques de mentalisme donc il faut vérifier le protocole et vérifier qu'il n'y a pas une illusion derrière voilà parce que il y a ce qu'il se passe pendant la séance et il y a ce qu'il y a autour de la séance et donc peut-on nous expliquer ce que c'est que le hot reading et pourquoi tu soupçonnes Bruno Charvet s'il fait du hot reading je le dis clairement c'est une ordure alors dans la vidéo il y a un moment donné qui est disponible sur Scripticon il y a un moment donné qui sera redisponible sur Youtube bientôt dans une nouvelle version qu'on va faire il y a un passage là qui écrit le hot reading entre parenthèses en dessous ce que je ne suspecte pas Bruno de faire au moment où je sortais la vidéo je n'avais pas connaissance du hot reading lorsque la vidéo est sortie un informateur dont je tairais l'anonymat enfin dont je tairais l'identité dont je préserverais l'anonymat plutôt est venu me voir est venu me guérir et m'a dit voilà moi je me suis rapproché de Bruno il a été très précautionneux il m'a contacté sous pseudonyme avec une voix masquée donc au début pas cru mais je me suis même peut-être dit c'est peut-être un gars de Bruno qui m'envoie pour me décrédibiliser donc voilà je me suis un peu méfié puis il a gagné ma confiance en a parlé et puis il a eu une grande connaissance sur les médiums et sur le mentalisme et il m'a envoyé des liens et il est plutôt croyant ? non alors lui il y croit mais il y croit mais justement il considère que Bruno aussi est une ordure et il y croit et justement du coup il se dit non Bruno c'est un salaud parce que justement j'y crois et ça salit le truc donc c'est encore plus intéressant d'avoir ce point de vue là il m'a envoyé carrément des liens Youtube des épisodes de Bruno et en fait il a eu une démarche que moi et Victor on n'a pas eu l'intelligence d'avoir et c'est là où je me dis c'était très simple à penser pourquoi on n'y a pas pensé quand Bruno publie une nouvelle vidéo il fait un post Facebook pour annoncer sa nouvelle vidéo sur sa page dans la nouvelle vidéo dans les commentaires de la vidéo en question il y a forcément le gars le client dans la vidéo ou la fille ou la cliente bien sûr qui va dire dans les commentaires ah bah c'est un super souvenir j'ai adoré ce moment avec Bruno donc forcément il suffit d'aller sur le profil Facebook de cette personne pour que l'on puisse voir ce que l'équipe de production a vu lorsqu'ils ont fait des recherches sur elle parce que les profils vos infos sur Facebook une partie n'est visible que de vous de vos amis et d'autres sont totalement publiques et je t'enverrai mes captures d'écran au cas où les gens suppriment derrière évidemment pour si la production recontacte ces personnes un épisode où Bruno tu pourras mettre en insert le time code et tout je t'enverrai tout un épisode où Bruno dit par exemple la chose suivante je vois un cahier de coloriage où il y a des dessins bon bah la photo de profil et la page de couverture de cette personne là c'est des cahiers de dessins ensuite un épisode où il parle du frère défunt d'une fille et il dit il a un accident de voiture en fait il se trompe parce que la personne n'a tout simplement pas trop l'air malade et en fait elle est morte d'une maladie par contre après il dit toujours quelque chose autour du cou toujours quelque chose autour du cou et en fait sur ces trois photos qui sont sur le profil de la personne il a la même chaîne donc on peut imaginer que cette chaîne a une valeur sentimentale etc donc aujourd'hui j'ai une conviction l'équipe de Bruno voire même Bruno lui-même fait du hot reading et donc le hot reading contrairement à la lecture froide c'est la lecture chaude ça consiste à fouiller à faire un dossier sur la personne qu'on va recevoir pour avoir des infos qu'on a vérifiées et les reglisser comme si on les avait par des moyens surnaturels et je vais même avouer un truc parce que ça ne sera pas trop préjudiciable j'imagine par rapport à l'espace non vide qu'il y a entre les gens qui viennent me voir sur scène et les gens qui regardent l'émission ceux qui viendront me voir le sauront quand vous réservez sur billets réduc j'ai votre nom et votre prénom voilà donc évidemment quand vous venez voir mon spectacle de mentalisme je fais des recherches sur vous sur Facebook et à chaque fois que j'ai la liste des invitations comme il y a des salles de 20 000 personnes il y a beaucoup de temps t'imagines un zénith un zénith c'est génial parce que tu peux prendre les 5-6 qui sont voilà moi comme j'ai des salles de 200 personnes c'est un peu plus compliqué mais généralement j'ai quand même 3-4 personnes sur billets réduc qui ont toute leur vie en public sur Facebook et sans être leur ami j'arrive à voir par exemple là semaine dernière j'étais à Berck il y avait une photo de couverture sur laquelle il y avait une terrasse avec un orangé votre grand-père il me dit qu'il est souvent ainsi près de l'orangé ça vous parle ou pas ? la personne se décompose elle le fond en larmes j'ai un orangé dans mon jardin ben oui je l'ai vu juste deux petites choses pour ça on est d'accord ça ça ne fonctionne pas avec les personnes croisées directement dans la rue non et ça c'est très intéressant parce que tu veux en venir moi quand j'ai croisé les gens dans la rue il n'y avait pas de casting donc je n'ai pas eu accès au autre reading par contre tout ce qui a été fait parce que ça a même suscité de la réaction de la part du monde magique et du monde mentalistique je ne sais pas si ça se dit il y a du monde de l'illusionnisme en tout cas il y a des gens qui ont pensé que j'avais des techniques que Bruno n'avait pas donc des techniques d'illusionnisme dans ma séance ce n'est pas le cas tout ce que j'ai fait dans la séance Bruno aurait pu le faire voilà parce que dans la vidéo de Clément il est reproduit il va dans la rue il se présente bonjour je suis Clément je suis médium ça c'était très dur à faire il propose aux gens de leur donner accès à ce que leur veut leur dire dire un défunt et donc là il est totalement dans le coderé uniquement uniquement parce que je n'avais pas accès à ces gens ne sont pas inscrits au casting je précise également que j'avais des interviews de 5 minutes parce que les gens souvent c'était entre deux rendez-vous ou quoi ou qu'ils passaient pour aller au boulot donc on leur prenait 5 minutes de leur journée comme pour répondre à un sondage celle de Bruno dure une heure donc il y en a qui m'ont dit ouais ta séance est moins impressionnante merci j'ai 45 minutes 50 minutes de moi avec la personne et vous verrez que Clément reproduit les mêmes effets les gens en face il y a quand même quelques beaux effets on se dit mais c'est pas possible qu'il ait deviné ça tout seul non tu l'as fait parce que tu as je vais vous en révéler un par exemple il y a un moment donné où je dis Antoine c'est ça et la personne elle sourit elle fait ouais c'est ça ça a un peu bluffé d'ailleurs c'était des gens qui ils n'étaient pas préparés dans la journée à affronter une caméra donc ils n'étaient pas relax par rapport aux gens de Bruno ils étaient moins expressifs dans leur réaction mais après lorsque la caméra était design ils sont venus me voir ils m'ont posé 20 000 questions mais comment t'as fait mais je suis impressionné etc et après je leur ai bien évidemment avoué le poteau rose mais par exemple pour ce prénom Antoine il y a beaucoup de gens qui m'ont dit même dans les commentaires mais pourquoi toi t'es pas médium comment toi tu sais qu'il s'appelle Antoine comment c'est possible par de la psychologie de l'illusion de l'hypnose tout simplement parce que mon caméraman s'appelle Antoine et que je demande à la personne de penser à un mort voilà je te présente Antoine et là je vois une réaction de la personne un peu de surprise et d'incompréhension de machin Antoine c'est ça d'accord là j'ai compris à ce moment là qui pensait à un Antoine et que ça l'avait surpris qu'il ait le même prénom que le caméraman donc je garde cette information bien au chaud pour moi on fait 5 minutes de séance et je la sors voilà si tu l'avais sorti sur le coup il aurait fait le lien que tu aurais lu le lien entre ce qu'il pensait et le caméraman mais comme tu le sors 5 minutes plus tard d'ailleurs j'ai eu la chance qu'il ne dise pas qu'il ne se trahisse pas le... Ah mais Antoine l'effort était... Non il l'a gardé pour lui en mode de bain on va voir et du coup j'ai pu le sortir c'est un exemple parmi tant d'autres Je voudrais juste revenir deux secondes sur le hot reading alors pour ceux qui justement se demanderaient ça se fait vraiment ça on a quand même eu un exemple alors c'était pas un médium il me semble je crois que c'était un faith healer c'était un guérisseur un grand guérisseur dans une grande salle un religieux Peter Popov exactement qui avait justement une oreillette et je ne sais plus qui sa femme qui a publié non c'est James Randy pardon c'est James Randy sa femme en plein divorce elle a eu plein le cul de ses canaries James Randy a fait une nuque infiltration pendant des années le mec pensait que c'était sa femme James Randy James Randy est un sceptique américain un magicien qui a percé à jour ce mec qui faisait des séances dans des grandes églises dans les années 80 et c'est de dingue il soignait les gens il savait de quoi souffraient les gens où ils habitaient parce que sa femme dans l'oreillette lui disait coucou chérie alors là tu vas chercher tu vas demander madame Smith elle habite rue des Acacias voilà et le mec se dit jésus me parle rue des Acacias vous avez un cancer de la prostrate vous êtes guéris et on a récupéré les enregistrements et on les a synchronisés pile poil dans les trous parce que Popov se tait au moment d'écouter l'oreillette un bon animateur de télé s'est parlé et meublé pendant qu'il écoute là Popov n'avait pas cette capacité donc en fait il se tait vraiment donc en fait il y a 5 secondes de blanc 5 secondes de sa femme du souffle et il reparle derrière donc il y a un moment de concentration on entend que ça parle et si vous voulez vraiment cringé chez vous sachez que Popov sa carrière a été atomisée et puis 15 ans plus tard il est revenu il refait la même chose pareil et ça refonctionne avec des milliers de gens pas avec la même aura mais ça refonctionne toujours pareil et pas avec la même orillette il se passe donc des choses aussi donc non mais non elle est bluetooth elle est plus discrète il se passe aussi des choses sur Youtube parce que là les gens qui le regardent sont soit sur RCM soit sur Youtube on a eu nous le Ouija a bougé c'est ça qui se passe non ? je pense on a eu l'affaire GusDx oui Chasseur de fantômes le qui connait bien parce qu'il était il connait bien mieux que moi il était au coeur de l'affaire au plus proche de ceux qui ont démontré le truc après nous on a fait et puis il y a eu le ministère Saint etc il y a le Grand Jd qui fait des choses peut-être un petit peu moins sales mais c'est quand même douteux etc lui c'est surtout qu'il est croyant qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a comme programme que toi tu le connais quand même plus que nous sur Youtube et quelles précautions tu incites les gens à faire voilà cette chaîne là allez regarder ça moi j'en ai une vas-y vas-y je t'en prie pour le Grand Jd pour le Grand Jd j'ai un protocole à lui proposer tout d'abord il m'invite sur sa chaîne afin que je gagne facilement 10 000 abonnés en quelques secondes exactement voilà ça c'est le protocole on vient en même temps merci on peut en regarder voilà du coup et puis on fait une expérience avec lui parce que c'est vrai que d'ailleurs le jour du grenier elle a parodié récemment c'est à mourir de rire mais c'est vrai que tu vois de quoi je parle mais c'est vrai que le problème de Jd c'est qu'à un moment donné par exemple il va sur un EVP un Electronic Voice Phenomenon donc un phénomène de voix électronique c'est un moment où on entend murmurer comme ça quelque chose dans un micro dans un enregistreur il va mettre par exemple un mot du style en sous-titre en sous-titre et par paréidolie auditive par hallucination auditive on va entendre le mot qui est lu c'est une hallucination c'est une illusion auditive comme il y a des illusions d'optique il y a des illusions auditives si on vous implante le mot sous l'œil votre rêve va le reconnaître Défécator je pense il a fait quelque chose comme ça où il a expliqué quelque chose comme ça Défécator si le Grand J.D. ne faisait pas ça si simplement il prenait en considération il mettait d'abord le son sans le sous-titre et disait aux gens mettez en commentaire ce que vous avez entendu puis après moi je vous révèle ce que moi j'ai entendu il y aurait plein de versions et tout le monde aura entendu ce qu'il aurait voulu entendre le Grand J.D. de son côté par contre je trouve qu'il a beaucoup de prudence il fait ça effectivement pour foutre un peu la flippe parce que c'est le but principal de la vidéo mais après il a de la prudence il a de la prudence il explique bien il n'affirme rien ça peut être ça il y en a qui disent j'affirme rien mais lui c'est juste j'affirme rien tout court le mais il est sous-tendu excuse moi j'ai l'impression que la plupart du temps quand il y a un mais c'est mais bon ça peut être juste un bruit ou machin mais c'est la méthode Gus Dx aussi ça oui mais attends t'as tout le folklore t'as la caméra embarquée t'as la petite caméra dans le coin avec le flash qui lui brûle les blancs histoire que ça fasse bien flipper le truc au montage je suis sûr est assombri de quelques couleurs il a mis luminosité contraste au maximum la musique est flippante et il te sort le truc en disant bon on sait pas voilà ça pour moi tu vois ça pour moi c'est pas honnête dans le sens où cette espèce de truc là fait que on est forcément obligé d'y croire ou du moins de supposer que c'est possible à un moment donné ou à un autre pour moi c'est pas le cas c'est pas honnête c'est moins pernicieux que ce qu'avait fait alors je suis désolé je une couteau dans la plaie j'ai un pas de Gus Dx mais pas pas Gus Dx pour le truc dont tout le monde parle autrement dit l'histoire de la tour mon cadre mais l'histoire d'un enfant avec lequel d'un enfant mort noyé si j'en rappelle bien trop bien joué avec lequel il aurait été en contact à travers son détecteur EMF qui justement quand Gus posait une question le détecteur EMF réagissait et c'est toute une on va dire c'était pas l'écrité de sa client non c'est pas là la vidéo il me semble elle est toujours en ligne c'était seulement le compteur Linky qui communiquait plus que l'enfant mort mais mais c'est le compteur Linky donc Annie Lobé si tu nous écoutes je reste très prudent vis-à-vis de ça c'est assez glauque de comment dire il faut conclure de faire ça il faut conclure l'émission tu parles oui oh pardon excuse-moi tu as 30 secondes et après ah ok voilà malsain malaisant maladette c'était assez malade si c'est bel et bien une escroquerie je suis d'accord que le grand gilet c'est pas ça mais pour moi il reprend tous les folklore des chaînes paranormales genre planète machin et ça moi ça me débecte un peu parce que du coup dans la forme ceux qui croient déjà en arrivant n'auront pas une posture sceptique message pour le grand gilet fais mieux mec non pas forcément oui avant de te donner un mot de la fin plus sceptique plus de protocole j'ai dit un mot de la fin du coup pour reconnaître les menteurs chez les médiums etc où on a aussi des gens qui font du mentalisme et qui vous prétendent qu'ils peuvent lire les mensonges et bien c'est un mensonge aussi donc là vous avez un travail fait par plusieurs auteurs il y a Benjamin Elissal Frédéric Thomas Hugues Delmas et Gladys Raffin psychologie du mensonge donc c'est une des vraies études en gros ce qu'il vous dit c'est que oubliez tout ce qu'on vous raconte sur la lecture machin c'est pas ça qui est intéressant si on veut détecter le mensonge ce qui marche c'est d'avoir une méthode pour interroger les gens tout à fait en gros c'est de la science du témoignage c'est ce qu'on fait en ufologie sceptique c'est comment on pose des questions et comment on fait en sorte de vérifier comment on rend le mensonge trop compliqué c'est pas sûr que ça marche avec Raël quand les mecs sont vraiment très 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 si le mensonge vous intéresse vous intéressez à ceux qui vous disent qu'il y a des méthodes pour décripter oui il y a des méthodes machin mais globalement c'est plus de l'art de gérer les témoignages donc il y a ce bouquin que je n'ai que feuilleté mais j'ai eu la conclusion et les gens je les connais c'est des sérieux et ça parle du ton de la voix ou pas là dedans j'ai pas lu ce chapitre là un mot de la fin avant que je le conclue un message fort 30 secondes je pense effectivement que les mentalistes sont des menteurs honnêtes même quand ils parlent de mensonge toutefois oui doutez de tout y compris de moi y compris de ce que je vous dis sur scène je détourne parfois votre attention ne prêtez pas aux mentalistes des pouvoirs qu'ils n'ont pas même quand dans l'enquête ils nous disent revoyez l'émission avec Pierre Enfroy quelqu'un de très décevant dans la vraie vie bien donc écoutez on suivra l'affaire avec Bruno etc on fera peut-être faire une collab pour essayer de voir un peu si on trouve des choses à révéler parce que ce personnage là mérite qu'on le démasque si c'est un menteur s'il est honnête il a intérêt à prouver qu'il est honnête en suivant des protocoles et bien on suivra ça d'ici là restez sceptiques on se verra le 15 octobre mais l'émission sera diffusée après donc on se verra le 13 novembre avec Florent Gauthier pour parler des relations entre sciences médias et foutaises parce qu'il y a une relation d'amour entre ces choses là merci à Thomas et à Cyril à la technique à RCN et c'est tout à bientôt nous sommes encore là c'est le bonus on a 10 minutes pour aller un peu plus loin donc l'émission s'appelle le bénéfice du doute on a quand même bien chargé la mule on a quand même été très très sceptiques etc bon il faut l'être mais à un moment donné dans l'absolu on n'a pas la preuve que ce monsieur ment etc quand on commence à faire du hot reading non moi j'ai le bénéfice du doute comme je l'ai dit je pense qu'on est au-delà mais malgré tout si on veut s'en tenir à une éthique sceptique on ne peut pas conclure tout de suite je suis d'accord et donc si ce monsieur est honnête il a tout intérêt à nous convaincre parce que si il nous convainc nous il a gagné le jackpot parce que du coup si il convainc la communauté sceptique qu'il parle avec les morts c'est bon ça paraît plus honnête de nous convaincre que d'empêcher de parler et donc qu'est-ce qu'il pourrait faire pour nous convaincre dans ma vidéo j'ai le texte ici je vais vous ressentir exactement le protocole dans ma vidéo j'ai proposé un protocole à Bruno bon je l'ai invité à faire quelque chose parce qu'il a dit dans le clic qu'il aurait adoré faire un truc avec un mentaliste viens et donc viens bro c'est un welcome et bon sa réponse a été le strike donc je pense qu'il n'est pas chaud chaud pour le protocole mais on va quand même le rappeler donc en condition optimale de contrôle scientifique que réclament pareilles affirmations on définirait à l'avance ce qui sera un résultat négatif ou positif premier point cela signifie qu'on définirait à l'avance les objectifs également donc on ne peut pas définir ce qu'on cherche en fonction des données déjà souhaitées est-ce que dire il y a un E dans le prénom et en fait elle s'appelle Yolande est-ce que ça marche ? pas forcément moi j'ai dit que c'est un peu faible beaucoup de prénoms féminins ça termine par E on ne négocie pas le protocole en cours de route donc ça c'est très intéressant on ne soutient pas d'informations vérifiables sans que ça ait été prévu etc il n'y a pas besoin forcément de savoir qu'elles faisaient ça ou ça pour deviner autre chose etc ça c'est ce que fait Soombrino aussi on tient compte de toutes les données vérifiables donc aucun échec sous silence donc s'il fait une vidéo d'une heure il faut que la vidéo soit postée une heure et pas cinq minutes et là on verrait que le ratio serait beaucoup plus faible dans l'idéal on ne relève pas ni n'interprète soi-même les résultats ça c'est le but de la personne tierce ça évite justement tout biais de confirmation tout ça et tout biais de validation subjective surtout et dans l'idéal on pourrait aussi mener des expériences au moins en simple aveugle on envoie quelqu'un lui poser des questions pourquoi pas chez un autre médium également on pourrait lui bander les yeux pour pas qu'il ait le physique de la personne en face le non-verbal des choses comme ça mais bon ça c'est c'est une liste d'exigence ça ne dit pas comment on s'y prend pour y arriver sur les conditions protocolaires c'est pas le protocole on se fait d'accord sur voilà il y a une personne ou une enveloppe et on décrit par le menu ce qui est autorisé ce qui est interdit dans la manière de par exemple on peut interdire une phrase interro-négative c'est pas votre papa qui est mort voilà c'est ça c'est votre papa qui est mort ou c'est votre maman qui est mort c'est ce que tu dois dire c'est pas votre papa qui est mort ça c'est intéressant parce que s'il l'entend à un moment donné il m'a eu une voix ague les phrases interro-négatives j'en ai relevé facilement j'en ai des dizaines sur 10 épisodes consécutifs épisode 82 elles se sont pas bien quittées votre mère et sa mère elles avaient plus de relations elles avaient plus de relations depuis longtemps c'est marrant qu'elles veulent se retrouver aujourd'hui alors elle tirait pas aussi les cartes de votre mère par hasard oui ah oui c'est ça elle tirait les cartes parce qu'elle me le montre donc forcément on imagine que si elle a une fille qui croyait en tant ça c'est que la mère a eu une influence ou pas la probabilité est plus grande c'est pas votre papa qui est parti si voilà etc ou alors moi je le dis aussi dans ma séance à moi quand je dis c'est pas du côté de votre mère si c'est du côté d'ailleurs c'est intéressant dans la séance j'ai mis deux versions exprès une où je dis c'est pas du côté de votre mère si c'est du côté de votre mère c'est pas du côté de votre mère non voilà c'est ça c'est du côté de votre père simplement il y a les deux dans ma séance exprès pour ça si on te répond oui tu répondis en disant oui c'est ça et si on te répond on le fait c'est pas ça 100% de validiser quoi et là c'est pareil peut-être que quelqu'un peut le faire de manière naturelle parce que c'est ce qui marche et du coup il le retient et c'est pas calculé c'est ça c'est que Bruno c'est parti dans les c'est réparti des types de langages donc si jamais il est honnête et qu'il veut établir un protocole dans ce protocole il faut qu'il surveille ces types de langages donc dans les prochaines vidéos de Bruno tournées après aujourd'hui et à estimer que toutes les réponses oui ou non sont des validations vous saurez qu'ils vous promènent qu'ils vous baladent la goutte du Ouija part vers le oui donc je pense que c'est je vois pas comment tu observes ça c'est parce que je suis mais tu veux ta gueule c'est magique voilà on a évoqué le défi sceptique et le défi zététique international alors c'est des défis qui sont clos il y en a un qui s'est arrêté en 2005 l'autre en 2012 mais il y a des centaines de gens qui se sont présentés en gros l'idée était celle-là vous prétendez avoir des pouvoirs sans naturel ou de capacités particulières vous contactez les sceptiques donc c'était Brock, Majax et Théodore en France c'était la fondation Randy et compagnie aux Etats-Unis et il y a eu plein de défis peut-être dans le monde il en reste je sais qu'il y en a un il y en a un et partout donc il y a des choses qui continuent à l'heure actuelle personne n'a gagné l'argent et on va nous dire mais c'est parce que vous faites exprès de ne pas vouloir ou parce que et Randy a été accusé d'avoir des vrais pouvoirs et donc d'empêcher que les autres fassent de la magie de vendre ah bah ouais du coup ouais tu savais pas ça Loki ? moi non plus et là c'est compliqué parce que du coup si le mec est un illusionniste et que tu l'accuses d'être magicien et que ça t'empêche le problème c'est que du coup on revient sur des allégations qui sont irréfutables et moi je peux pas prouver que j'ai pas de pouvoir je peux que vous le dire il y a des choses qui sont vraies choses qui sont fausses et ce qui est irréfutable c'est même pas faux c'est nul donc voilà et donc ces défis ont existé pendant plus de 25 ans et donc on a jamais réussi à montrer sachant que l'argent il peut faire ce qu'il voulait on va dire si moi je veux les 200 000 euros pour les donner à la lutte contre le cancer et que je suis médium pourquoi je le fais pas ? virgule putain oui fin d'exclamation voilà comment ça se fait que les médiums moi je ne cherche pas l'argent mais je veux le bien des autres vous prenez l'argent des sceptiques qui sont des connards et vous les donner à qui vous voulez et ce serait une bonne action et vous médiatisez ça et on vous en parlerait et pour votre carrière c'est génial mais au delà de ça ce serait juste bien de le faire éthiquement ce serait bien de le faire et donc ou à la mi-vilude il y a besoin en ce moment oui oui mi-vilude voilà simplement moi j'ai pas un protocole établi de scientifique c'est pas mon job en tant que mentaliste j'ai quelque chose que moi je ne pourrais pas faire par exemple dans mes conditions de mentaliste ou alors à part un coup de chance et là dans ce cas il faudrait la reproductibilité j'ai perdu ma petite amie j'avais 18 ans peu importe déçu d'une maladie j'ai t'es en train de balancer des infos de hot reading pour les médiums oui mais ça du coup ça permettra qu'il me faudra plus que ça elle s'appelait Irène donc pareil son prénom je le veux pas c'est sur mon site mais en tout cas dans tous les cas tu vas nous faire le truc de Houdini avec sa femme c'est ça j'ai un souvenir avec elle qui est puissant mais qui est puissant et que l'on a vécu que tous les deux et qui est de la hauteur c'est pas celui-là mais qui est de la hauteur de on a vu un ovni et on sait pas l'expliquer tu vois ce que je veux dire en termes de puissance il n'a pas voulu l'oublier ce que c'était j'ai torturé personne ne le sait à part moi et elle pas même mes parents pas même ma famille ce n'est publié nulle part je suis prêt à mettre ce souvenir dans une enveloppe je suis prêt à la faire cacheter par huissier et à l'ouvrir si Bruno le trouve et si c'est le cas je vous promets j'arrête les vidéos sur lui je routière tout ce que j'ai fait du net et on pourra au moins au minimum lui réaccorder le bénéficit et je change de métier absolument c'est impossible qu'il trouve ça par un coup de chance et quand bien même ce sera un coup de chance il faudrait la reproductibilité donc il faudrait qu'il le fasse avec d'autres mais il n'y arrivera jamais donc j'ai un souvenir et en plus franchement s'il arrive à communiquer avec les morts avec l'aisance en question surtout que mon ex elle y croyait donc pas d'énergie de machin je ne veux rien entendre Irène y croyait donc Irène serait tout à fait disposée à venir parler avec un mec aurait tout intérêt surtout qu'elle était très tenace pour me prouver que j'avais tort donc elle aurait tout intérêt à venir communiquer avec Bruno lui taper sur l'épaule lui envoyer une pensée pour me donner une leçon donc Irène fais-le si tu m'entends et je veux ça Bruno Bruno n'y arrivera pas le challenge me semble il dit que vous n'y arriverez pas Bruno et je suis prêt à lui filer si j'étais de place moi ça me mettrait en colère j'aurais envie de prouver qu'il y a tort et donc je parlerais avec Irène il y a 10 000 balles ? je peux les trouver une petite société de production derrière je pense que Bruno on ne va pas le faire Bruno ne fait pas ça pour l'argent il fait ça parce qu'il croit à ce qu'il fait et il fait ça parce qu'il fait des séances à 300 euros mais attention s'il me trouve le souvenir je suis parfaitement prêt à lui payer une formule à volonté au flunch je ne suis pas un mesquin je lui offre le dessert je suis parfaitement prêt à ça je sais faire rêver les films le problème c'est que la plupart des médiums des gens qui se vantent dotés de pouvoir par exemple c'est non mais je n'ai rien à prouver non s'il n'y a pas une somme derrière c'est un peu dommage en fait je n'ai rien à prouver je suis désolé mais dès l'instant où vous en faites profession et où vous tirez ou de l'argent ou du prestige de cela on est en droit de vous dire écoutez mettez-la en veilleuse ou montrez-nous au moins que ce n'est pas de l'escroquer surtout quand on sait ce que ça provoque c'est-à-dire que moi c'est ce que j'ouvre à la fin sur la question éthique dans la vidéo que j'invite vraiment les gens à aller voir mais il y a un moment où il fait presque l'apologie du suicide quand il parle du père suicidé d'une femme et qu'il dit c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée de la vie c'est ce qu'il me dit il dit que c'est mon acte de liberté la jeune femme est en pleurs qui sait si elle va pas faire la même chose pour le rejoindre c'est d'une maladresse c'est d'une maladresse c'est d'une 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 bêtise ouais d'une bêtise je vais dire manque d'intelligence ouais ouais clairement moi je vois des bêtises mais j'allais pas dire cruauté mais voilà c'est en tout cas c'est glauque c'est glauque à souhait et pour moi ça c'est du pénal ça s'appelle l'apologie du suicide si tu veux donc à un moment donné voilà mais bon bah on a fini je sais pas si c'est du pénal l'apologie je suis peut-être une connerie je ne sais pas on n'est pas expériment voilà douter de tout ou on peut aussi avoir un avis même quand on est sceptique sachant qu'on est tout à fait disposé à changer d'avis si des preuves sont apportées absolument et bah faisons tout cela et le monde ira mieux merci beaucoup à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501